Salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. On va donc parler aujourd'hui de raccourci clavier Mac à partir de Safari. Et oui, on va pouvoir utiliser Safari par le biais de raccourci clavier avec VoiceOver. Naviguer sur Safari n'aura jamais été aussi simple pour aller découvrir le web. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, si vous n'avez pas encore fait le pas, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Sur cette chaîne, on fait pas mal de vidéos sur l'accessibilité pour tous. On fait du déballage, on parle de Windows, d'iOS, de Mac, etc. Donc abonnez-vous. On vient de dépasser donc les 81 300 abonnés. Merci à tous, merci à tous les derniers abonnés qui viennent de nous rejoindre. Et si cette vidéo à la fin vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit j'aime et de partager cette vidéo. C'est très important pour la chaîne, c'est très important pour moi, pour la continuité de la chaîne. Sachez que c'est grâce à vous que l'algorithme va mettre en avant les vidéos de la chaîne Vision High Tech. On part tout de suite sur cette vidéo. Comment utiliser Safari en mode aveugle ou en mode malvoyant sur la chaîne Vision High Tech. Allez, c'est parti. Voilà donc c'est parti, on est donc rendu maintenant sur le Mac et on va tout de suite déclencher VoiceOver. Alors attention pour ceux qui vont arriver sur cette vidéo, VoiceOver est un lecteur d'écran pour les personnes aveugles et malvoyantes. Donc pas de panique, si vous entendez une petite voix, c'est normal. Et pour déclencher VoiceOver sur n'importe quel Mac, on va tout simplement appuyer sur la touche CMD, commande, F5, ce qui va permettre de déclencher le VoiceOver. VoiceOver activé, finder, bureau, bureau QI Mac de Christophe, de, dossier. Avez-vous entendu parler du commandeur clavier, ce qui va vous permettre en fait de créer vos propres raccourcis clavier. Bien sûr, on en parlera dans une autre vidéo. Pour l'instant, je vous en parle pour vous montrer qu'on peut tout simplement, par le biais d'un raccourci clavier, comme ici, option S, ça lancera automatiquement Safari. Safari, page de démarrage fenêtre, barre d'outils. Option S, ça c'est grâce au commandeur clavier que l'on retrouve dans VoiceOver. Mais ça sera bien entendu le thème d'une prochaine vidéo, c'est pour ça, si vous voulez rien rater, surtout abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la petite cloche et choisir toutes les vidéos pour recevoir les notifications lorsque je sortirai une vidéo sur la chaîne Vision Hightech. On continue. Nous voici donc sur Safari. On va donc mettre cette fenêtre en grand, puisque généralement Safari ne prend pas l'intégralité de votre fenêtre. C'est à votre guise, vous le mettez en plein écran ou pas. Et le raccourci clavier pour mettre tout ça en mode plein écran, on va faire donc Command-Ctrl-F. Ça c'est un raccourci commun à tous. Page de démarrage, champ de recherche, intelligente, recherche au nom d'un site, modifié le texte, possède des éléments alternés. A l'origine, lorsque vous ouvrez Safari, vous êtes tout de suite idéalement positionné dans le champ de recherche. Ici, si par exemple, je fais une recherche sur un site spécialisé pour les personnes en situation de handicap, devinez le site, on va parler de Cessia. Voilà, donc ici, on est rendu tout de suite, si vous avez déjà fait ce genre de recherche, Safari est très intelligent, il vous propose tout de suite l'extension comme ici, Cessia.com. On va valider par entrée. On voudrait par exemple aller dans Support pour aller télécharger une fiche technique, un logiciel, etc. Là, il va falloir donc trouver le lien Support. Plusieurs techniques pour trouver un lien dans Safari avec VoiceOver. Soit vous allez pouvoir naviguer avec les touches Control-Option. Souvenez-vous, Control-Option, c'est les touches VO, les touches VoiceOver. Control-Option-Commande-L nous fera avancer de lien en lien. L pour lien bien sûr. Logo CECIA, retour à l'accueil, produits et services pour aveugler les malvoyants. Visitez lien niveau d'entête 1. Allez au menu, lien. Allez au contenu, lien. Plan du site, lien. Prestation, lien. Formation, lien. Support, lien. Vous êtes actuellement sur lien. Donc, Command-Control-Option-L, on avance dans la page de lien en lien. Si on désire reculer qu'on a été trop vite dans cette fonctionnalité, on va tout simplement faire Control-Option-Commande-Mage-L. Et regardez ce qui se passe. Formation, lien. Prestation, lien. On va donc revenir en arrière sur les différents liens. Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette multitude de touches à enfoncer, on a tout simplement un raccourci, un peu comme NVDA ou comme JAWS, lorsque vous utilisez le Insert F7, Insert F6 ou Insert F5. On aura donc la possibilité d'utiliser un raccourci qui va être Control-Option-U, U, emplacement des fenêtres menu, pour utilitaire. On a donc ici une petite fenêtre qui s'est mise au centre de notre écran et on a tout de suite emplacement des fenêtres. Si maintenant je tapote tout simplement sur ma flèche droite ou gauche, je vais évoluer dans les différents éléments que l'on rencontre dans une page web. Flèche droite, lien menu. Là, on vient d'entendre lien menu. On a donc rassemblé l'intégralité des liens que l'on peut rencontrer dans une page web. C'est-à-dire que maintenant, grâce à cette fonctionnalité, j'ai la possibilité tout simplement de marquer support. Et cette boîte de dialogue va rassembler tous les liens dans cette fenêtre qui commence par S, U, P. Je commence à taper liens, support, liens, support, deux éléments. Voilà, ici, instantanément, ma boîte de dialogue a fait le tri des différents liens qui pourraient éventuellement commencer par support. Et tout simplement, j'ai le mot support sélectionné par défaut. Maintenant, il s'agit d'aller se positionner sur ce lien. Je vais faire tout simplement entrer, lien, support. En faisant entrer, j'ai carrément visé sur le lien support. Il s'agit maintenant de l'ouvrir. Ici, si je fais entrer, regardez. Visiter, lien, support, 90% chargé, support. Le lien a donc été validé. Mais ce n'est pas toujours le cas puisque cette touche entrée, parfois, va tout simplement vous servir à renommer un fichier, à renommer un dossier. Elle ne servira pas forcément de touche entrée. Souvent, pour valider quelque chose, on va donc activer les touches VO, contrôle, option et la barre d'espace. Maintenant, je voudrais aller, par exemple, voir ce qui se passe dans cette page. On va pouvoir refaire notre fameux raccourci VOU. Bienvenue. Et rassembler l'intégralité des liens dans cette fenêtre. 70 éléments. D'ailleurs, si vous faites un coup de flèche haut, vous allez entendre le nombre de liens. Ici, 70 éléments. 70 liens. Ici, si je descends seulement avec ma flèche bas, je vais tout simplement évoluer dans les différents liens. Aller au contenu. Lien, plan du site. Lien, prestation. Lien, formation. Visiter, lien, support. Donc, si vous avez l'habitude du site sur lequel vous vous trouvez et que vous voulez aller rapidement télécharger, on va pouvoir, sans problème, commencer à taper ce qu'on veut. Ici, si je marque télécharger. Lien, virgule, télécharger gratuitement Adobe Acrobar Reader. Lien, virgule, téléchargement de logiciel. Lien, catalogue en téléchargement. Comme vous pouvez vous apercevoir, j'ai tout simplement tapé les trois premières lettres de télécharger. Et il me rassemble l'intégralité des liens de cette page qui commence par TEL. Lien, virgule, téléchargement de logiciel. Lien, catalogue en téléchargement. Lien, virgule, téléchargement de logiciel. On va donc, par exemple, valider téléchargement de logiciel. Je fais une fois entrer. Lien, virgule, téléchargement de logiciel. Je suis sur ce lien, je vais refaire entrer. 30%, 76%, 76% chargé. Ma fenêtre est maintenant ouverte. Je suis donc censé trouver une zone de liste déroulante. Donc ici, est-ce qu'on va pouvoir trouver ça avec notre fameux raccourci ? On va donc retaper notre raccourci VOU. Sachez qu'avec Safari, ce raccourci est vraiment super important. Vous avez des raccourcis à la volée, comme le commande, option, contrôle, L. Si vous voulez être bien plus précis, utilisez ce fameux raccourci VOU. Donc, je suis donc sur cette fenêtre de lien. Je vais tout simplement taper la flèche de droite. En tête, menu. En tête. Contrôle de formulaire, menu. Contrôle de formulaire. C'est ici que ça devient intéressant. Normalement, dans cette troisième fenêtre sur laquelle je me suis positionné, je dois retrouver quelque chose comme un contrôle de formulaire qui commence par sélectionner quelque chose. Donc, je vais commencer à taper S. Sélectionnez votre produit dans la liste déroulante. Bouton de menu local, un élément. Sélectionnez votre produit. Voilà, c'est vraiment ce que je recherche. Je vais le valider. Tout simplement, je vais entrer pour me positionner dans cette zone de liste déroulante. Sélectionnez votre produit dans la liste déroulante. Bouton de menu local. Vous êtes actuellement sur bouton de menu local. Pour afficher une liste d'options. Donc, maintenant, pour activer cette zone de liste déroulante, je vais tout simplement appuyer sur contrôle, option, plus espace. Menu 51, élément coche. Sélectionnez votre produit dans la liste déroulante. Vous êtes actuellement sur commande de menu. J'ai donc déroulé mon menu et maintenant, je pourrais éventuellement taper les premières lettres pour aller rechercher dans cette zone de liste déroulante. C'est assez simple. Dites-moi ce que vous en pensez déjà en commentaire. Par exemple, ici, on va rechercher. Bien sûr, on pourra descendre, soit avec flèche bas, remonter, ou taper les premières lettres pour aller chercher plus rapidement le logiciel que l'on désire. Donc, si je voudrais aller rechercher JAWS, je commence à taper JAW. Donc, JAWS, toute version. Je valide par entrée. Ma zone de liste déroulante se termine. Et ici, je sais que si je fais, donc, contrôle, option, flèche droite, je vais aller sur le bouton choisir. Choisir, bouton. Et pour valider ce bouton, VO, donc, contrôle, option, espace. J'ai donc maintenant mes liens de téléchargement. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire VO, contrôle, option, U. Contrôle de formulaire menu. Je pars sur la gauche, puisque je vais aller rechercher pour mes liens. En tête menu. Liens menu. OK. Et je sais que je dois télécharger quelque chose. Et je vais donc commencer à taper TEL. Télécharger JAW 2023 pour Windows 64 bits. Donc, j'ai téléchargé JAWS 2023. Liens. Télécharger JAW 2023 pour Windows ARM 64 bits. Liens. Télécharger le logiciel d'installation. Voilà donc comment naviguer via les raccourcis clavier directement dans une page. Et ceci, ces raccourcis, vous serviront dans n'importe quelle page. On est donc sur cette page. On voudrait partir sur une autre recherche. On fera tout simplement commande L. HTTPS 2. Pour réouvrir la zone de recherche de Safari, et taper par exemple. A-A-M-N. En zone. Amazon. www.mesnfr.mesnfr.fr. Amazon.fr. Je valide. Fr. Livre. DVD. Jeux vidéo. Musique. Et instantanément, il m'ouvre la page. Idem, je suis sur Amazon. Je fais commande L. HTTPS 2. Je veux aller sur YouTube. Je commence à taper Y-O-U-T. YouTube. 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 Contenu Web. Je valide. Et me voici sur YouTube. Je voudrais donc trouver la zone de recherche. Contrôle, option. Bienvenue. U. Je pars deux fois à droite. En tête menu. Contrôle de formulaire menu. Contrôle de formulaire. Je sais que dans YouTube, j'ai une zone de recherche. Je vais commencer à taper RE. Rechercher. Champs de recherche. Rechercher. Champs de recherche. Je valide. Rechercher. Champs de recherche. Je peux taper ma recherche. V-I-S-I-O-S-H-I-G-H-T-E-C-R. A-I-T-E-C-H. Je valide. Tenors char 4 key. Principal. YouTube m'a dirigé sur Safari. 1. Vision A-I-T-E-C-U-T-E-C-U-T-E-C-R. Je vais donc refaire mon raccourci. Contrôle, option U. Espace avec Safari. Je pars sur mes liens. Donc flèche gauche, simplement. En tête menu. Lien menu. Je commence à taper les premières LED de ce que je recherche. Lien. Accueil. Lien. Lien. Vision A-I-T-E-C-A-R-B-A-S-Vision A-I-T-E-C plus 81,3. Quel vingt abonnés. Vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à l'informatique ? Moi si. Autant vous faire profiter des petites choses que je... Je viens de trouver exactement ce que je voulais. Je valide par entrée. Lien. Vision A-I-T-E-C-A-R-B-A-S-Vision A-I-T-E-C plus... en faisant ça je me suis positionné sur ce lien on n'a pas ouvert le lien encore on s'est positionné dessus je refais entrer Salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech alors je vous en avais parlé la sortie pause voilà donc on est maintenant sur ma chaîne d'ailleurs regardez cette belle page et regardez il y a tout ce qu'il faut si vous voulez donc me soutenir sous cette vidéo vous avez donc un bouton suivre si vous voulez m'aider à grimper dans youtube vous avez le bouton abonnez-vous et surtout pensez au petit j'aime et à partager la vidéo à la fin de celle ci comme vous pouvez voir la navigation safari n'est pas forcément très compliqué avec voiceover c'est vraiment un jeu d'enfant pour fermer une page safari tout simplement commande q quittez safari finder et on revient sur bureau groupe et on revient sur le bureau de notre mac plutôt cool non voilà comment naviguer en toute simplicité sur safari avec des raccourcis clavier de voiceover et tout ceci en toute accessibilité en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo surtout abonnez vous puisqu'il y aura bien d'autres vidéos à ce sujet prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine salut à tous